Le Kappa est quelque chose qui est très très important, même pour le japonais d'aujourd'hui. Dans les rivières, les fleuves, dans tous les cours d'eau du Japon, sont supposés servir d'habitat à un personnage légendaire, le Kappa, qui est à peu près de la taille d'un garçonnet, qui est très très vilain. Il a le crâne creux, parce que s'il n'a plus d'eau sur lui, il meurt, comme le vampire qui a besoin d'être dans l'obscurité. Et il a, sur toute particularité, il a des mains qui sont prolongées par des ongles qui sont aussi asserrées que des lames de rasoir. C'est capital pour lui, parce que le Kappa est un gourmand. La gourmandise absolue du Kappa, c'est le foie des êtres humains. Et alors il a, pour se procurer ce foie, un truc qui est abominable. Il passe la main dans l'anus de ses futures victimes. La main remonte à travers le corps jusqu'au foie. Les ongles asserrés comme des lames de rasoir tranchent le foie. Le Kappa le prend, le sort et s'en régale. Mais, si l'on veut échapper à un Kappa, il y a un antidote, bien entendu. Il y a une chose que le Kappa préfère encore au foie humain, c'est le concombre. Donc il suffit d'avoir un concombre sur soi, vous le sortez de votre poche, vous laissez concombre. Et le Kappa va oublier son problème de foie, se jeter sur le concombre. Le Japon médiéval que Miyuki va traverser, c'est un Japon qui était peuplé de fantômes, de spectres, de sorciers, de monstres. C'est en plus des dangers réels qu'elle affronte. Et il y a tous ces dangers imaginaires qui sont aussi terrorisants pour elle que les véritables brigands. Sous-titrage Société Radio-Canada